Yves-Luc Perrault, on se connaît depuis quoi? Au-delà de dix ans? Au moins. Je connais la passion d'Yves-Luc Perrault. Mais Yves-Luc, premièrement, comment ça a commencé, cet amour pour l'automobile? Écoute, depuis que je suis tout petit, j'étais déjà tout petit, puis j'aimais l'automobile. Et mon frère, qui a dix ans de plus que moi, m'amenait déjà aux courses. Alors, quand j'avais quatre, cinq ans, on s'en allait aux courses ensemble. On allait aux courses de stocker à la prairie, c'est la terre battue. Alors, j'ai déjà comme tout jeune, j'aimais l'automobile. Puis, il y a eu des voitures performantes à l'époque. Alors, ça m'a tout de suite amené à ça. Mes parents aimaient l'auto aussi. Mon grand-père a eu des voitures. On pense bien qu'il y a déjà une Bugatti avec des échanges avec des maisons des années 30. Alors, j'ai de l'essence high octane dans le sang, plus que de ça, probablement. Est-ce qu'il y a des modèles, à l'époque, qui t'ont marqué, qui vraiment... Les Ford GT40 ont été mes voitures favorites, sans aucun doute. Les Jaguars D-Type aussi. C'est pour ça que j'aime beaucoup les voitures de marque Jaguar. Mais les voitures qui ont remporté Le Mans, pour moi, c'est magique. C'est des voitures qui ont vraiment marqué leur époque. À Wild World of Sports, lorsque j'étais petit garçon, le samedi après-midi, à la télévision anglaise, il y avait la reprise des courses des 24 heures du Mans pendant une heure ou deux. Alors, on voyait rentrer les Ford GT40 pendant des années parce que Ford a voulu gagner sur le terrain de Ferrari et c'était Le Mans. Mais parlons-en de Le Mans parce que la voiture qui est tout juste derrière nous, c'est la G220. Une voiture qui a quand même couru au Mans. Premièrement, parle-moi, comment t'as acquéri cette voiture-là? Bien, le G220, c'est sûr qu'on suivait le développement de cette voiture-là. Puis, j'ai eu des Jaguars D-Type par le passé. Et on s'est dit, c'est vraiment l'aboutissement, là. On va avoir la voiture la plus extraordinaire que Jaguars n'a jamais conçue de toute leur vie. Alors, j'étais avec des amis à l'encamp Barrett-Jackson. Et puis, il y en avait deux comme celle-là avant. Il y avait une qui avait beaucoup plus de kilométrage, puis il y avait celle-là. Alors, lorsqu'elle passait au bloc, alors j'ai suivi l'encamp, puis j'ai été... J'aurais dû probablement attacher avec une menotte ma main droite à ma cheville pour éviter de lever mon bras. Mais finalement, je l'élevais tout le temps jusqu'au moment où on a dit « à te juger ». Puis là, quand j'ai vu le prix que je l'achetais, je me suis dit « Bon, écoute, j'ai acheté une belle voiture chère ». Mais j'ai une belle voiture. Ça a été quoi la philosophie de Jaguar de construire la XJ220? La XJ220, c'est la suite logique à la XJ13, qui avait été conçue dans les années 70 avec un moteur V12 central pour aller gagner le main. Parce que leur objectif était de gagner le main. Alors, si on regarde une XJ13, l'XJ13 qui est au musée Jaguar, le musée héritage, on regarde cette voiture-là aujourd'hui, on voit que c'est exactement la même philosophie. Le moteur central, le but de la première XJ220 était avec un V12. Mais on la regarde, le devant est la même voiture. Vous les mettez un à côté de l'autre, là, puis on va trouver le même voiture. Le châssis est en nid d'abeille et puis la carrosserie est en aluminium. Évidemment, le moteur est un six cylindres twin turbo. La conception, le cahier de charge qu'on avait donné à l'époque aux ingénieurs, était de concevoir le Jaguar le plus rapide qui avait jamais été fabriqué. Les gens croyaient au départ que le 220, c'était pour la quantité, mais le 220, c'était pour la vitesse. Comme à l'époque, lorsque Jaguar concevait des voitures, la SS100, c'était pour son 100 000 $. La XK120, c'était pour 120 000 $. Et lorsqu'ils ont dit, on fait 220, on voulait le faire, le 220. Et ils l'ont réussi. On avait conçu la voiture, au départ, avec un 12 cylindres, quatre roues motrices et quatre roues directionnelles. Et lorsqu'ils l'ont mis sur papier, ils ont dit, ah, c'est parfait. Quand ils ont commencé à la concevoir, ils ont dit, c'est pas possible, on pourra jamais atteindre le 220 000 $ avec cette voiture-là, elle va être beaucoup trop lourde. Alors, ils ont passé le projet à Tom Wilkinshaw, de TWR. Alors, Tom Wilkinshaw, il dit, écoute, c'est pas possible de voir la voiture que vous voulez si vous gardez cet engin-là, si vous gardez les quatre roues directionnelles et les quatre roues motrices. Alors, lui, il a changé un petit peu le projet pour faire cette voiture-là. La déception était au niveau des clients qui, eux, avaient déjà envoyé un dépôt à Jaguar en disant, on veut avoir le Supercar Jaguar V12. Elles autres n'ont pas trouvé ça drôle de remplacer une Jaguar qui était supposée être une Jaguar V12 centrale, comme la XJ13 qui avait été fabriquée à un exemplaire, puis de la remplacer par une voiture qui, elle, est avec un vulgaire V6. Ah! Là, on l'a sent vivre. Wow! C'est fait! Il y a 575 chevaux, alors il faut qu'ils servent à quelque chose à un moment dans sa vie. Et sur le plan aérodynamique, on sent que c'est une voiture drôlement efficace au niveau du CX. Ah oui, tout à fait. Dans sa version route comme ça, elle a fait 217 000 à l'heure. Lorsque vous enlevez les catalyseurs et les essuies glaces, elle a dépassé 220 000 à l'heure. Alors, le projet a été abouti avec ça. Donc, on a enlevé les essuies glaces pour réduire la traînée et augmenter la vitesse de pointe. Exact. Donc, sur le plan aérodynamique, c'est une voiture qui est exceptionnelle. Et lorsqu'on regarde sous la voiture, parce qu'on parlait de Colin Chapman, bien de Lotus déjà, et qui avait créé l'effet de sol, cette voiture-là en a de l'effet de sol. C'est la première voiture de production au monde avec l'effet de sol, créée à même la carrosserie. Ce qui fait en sorte que la voiture est collée au sol et puis... Et lorsqu'elle a couru au Mans, dans cette même version-là, elle a gagné dans sa catégorie. Elle a été disqualifiée parce qu'elle avait une technicalité, je crois que c'était au niveau de l'aérodynamiste, pour une pièce... Il y avait un aileron arrière qui avait été ajouté, puis il n'était pas la largeur réglementaire. C'est la seule au Canada? C'est la seule au Québec. Depuis quelques mois, je sais qu'il est arrivé une autre XJ 220 en Ontario. Et ça passe pas inaperçu. Tout le monde qui la voit, se dit, écoute, on croit... Les gens croient que c'est une voiture récente, qui vient tout juste d'être conçue. Parce qu'elle est quand même avec des lignes extrêmement novatrices. Mais c'est parce que les voitures d'aujourd'hui utilisent ça. C'est pour ça, tu sais! Et naturellement, on la partage? On la roule quand même quelque peu, la voiture? Pas très souvent, parce que c'est un objet d'or sur quatre roues. Alors oui, c'est intéressant de pouvoir la déplacer. Parce qu'au moins, on veut montrer que c'est quand même pas seulement qu'une pièce statique. Mais les pièces sur cette voiture-là sont vraiment exceptionnellement rares et chères. Alors pour donner un exemple, les pneus Bridgestone qui ont été conçus pour cette voiture-là ne vont que sur cette voiture-là. Alors si j'ai besoin de pneus, il faut que je les commande chez Bridgestone, ça va être une commande spéciale. Alors je n'ai même pas besoin de me poser la question comment est-ce que ça va coûter remplacer les pneus sur ça. On roule dans une voiture légendaire? Ah oui, oui, vraiment. Vraiment légendaire. Et ça, c'est l'expérience d'une vie. Ça n'arrivera pas souvent dans ma vie de pouvoir embarquer dans une G220. Mais tu sais, Bertrand, tout est relatif. Je pourrais dire, j'aimerais ça dans ma vie de pouvoir piloter une Raynaud de Formule Indy, comme tu as fait, puis tu as piloté 10-10. Alors que moi, cette voiture-là, je ne la piloterai jamais plus que 60%, 50% de sa capacité. Peut-être qu'on achète la Raynaud avec laquelle tu as piloté un Indy. Bon, on ira là... Ah oui! C'est une bonne idée, ça! Un autre rêve réalisé. Encore! Donc, comme on a dit, on ne sait pas encore quel va être le prochain rêve. Non, ça, je ne sais pas. Non, non. C'est parce que j'en ai trop. Les voitures, on les aime toutes, comme je te disais tantôt. Puis, tu vis la même passion. Toi aussi, tu voudrais faire la même chose, tu sais. On en a une, puis on est content, puis le temps qu'on l'a, c'est parfait. Mais pendant qu'on l'a, ça ne nous empêche pas de regarder ailleurs. Puis là, tu envoies un autre qui passe, tu te dis « Oh, regardons, c'est beau ça! » Puis là, le copain, il te la fait essayer, tu dis « Hum, j'aime ça! » Donc, si je comprends, la fidélité, c'est avec votre femme, pas avec les autos? Certainement pas avec les autos, en tout cas. Ça, c'est certain. Non, non. Ça, je suis d'une infidélité vraiment exemplaire pour les autos. Yves, là, je vous comprends. Merci beaucoup! Avec plaisir!